Reims, 15ème, reçoit Saint-Etienne, 14ème, un point devant, deux formations désireuses de capitaliser pour s'éloigner plus encore de la zone rouge. Reims est invaincu depuis 4 matchs, 2 victoires et 2 nuls, dont le dernier en date en milieu de semaine, 0 à 0 face à Dijon, Adelaune. Les Verts pour leur part ont tenu tête au PSG dans le chaudron, un but partout au final. Et Claude Puel espère voir ses hommes se servir de cette prestation pour performer à l'extérieur et prendre des points parce qu'il reste sur 7 matchs sans défaite. Mais dans cette série, il n'y a pas beaucoup de victoires, une seule et 6 matchs nuls. Les Remois tiennent le ballon en ce début de rencontre, combine avec ce centre venu de la droite, la reprise de Fès qui est contrée du bras par Mathieu Debussy. M. Bata désigne le point de pénalty et Reims a, avant le quart d'heure de jeu, une magnifique opportunité de virer en tête avec le spécialiste maison dans l'exercice, Bouladia qui prend à contre-pied Jesse Moulin, 1 à 0 donc pour le stade de Reims grâce à la 11ème réalisation de Bouladia qui en est à 6 sur 6 dans cet exercice du pénalty en Ligue 1 Uber Eats. La réaction derrière des Stéphanois avec Debussy qui réalise un très bon contrôle mais qui derrière manque le cadre pour égaliser. Il avait sans doute réalisé le plus difficile avec ce contrôle en pleine course. Et derrière le pied gauche est complètement raté. Reims qui repart de l'avant, toujours en combinant sur les côtés avec Arber Zenneli. Ce centre de Chavalerin pour Bouladia. Le doublé pour l'attaquant sénégalais. A 37ème minute ça fait 2 à 0 pour le stade de Reims. 12ème réalisation pour Bouladia qui à ce moment-là revient à hauteur de Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 Uber Eats. Et le réalisme pour le stade de Reims. Et Redsos assez fragile, une nouvelle fois blessé, cèdera sa place à la pause pour l'entrée de Sceau. Amouma et Gourna feront également leur apparition en début de deuxième période. 2 à 0 à la pause donc pour les Reims. Grâce à ce doublé de Bouladia qui à ce moment-là a inscrit 12 des 26 buts de son équipe. Les Reims ultra dépendants du rendement de leur attaquant sénégalais. Et des Reims surtout ultra réalistes ce soir qui ont converti leurs deux seuls tirs cadrés. Un coup franc obtenu par Mounetzi en début de deuxième période. 58ème minute c'est tiré par Cafaro. Ce coup franc détourné par Madi Kamara. Ça tape la barre transversale et termine au fond 3 à 0 pour le stade de Reims. C'est toute la différence ce soir avec des Reims réalistes. Les Stéphanos ont finalement peut-être plus tenté mais n'ont pas réussi à marquer pour l'instant. L'entrée de Charles Abbey qui va signer son entrée par un but. son premier en Ligue 1 Uber Eats. 3 buts à 1 à la 72ème minute. Deux bûchis aux avant-postes et Charles Abbey qui trompe Pedra Grajkovic. 3 buts à 1 ce sera le score final. 3ème victoire en 5 matchs pour Reims qui devance Saint-Etienne qui rechute après 7 matchs sans défaite. Saint-Etienne est désormais 16ème avec 5 points d'avance sur le barragiste.